Radio-G, l'invité du grand journal Radio-G, Steve Nadja. Bonjour Ali Botbol. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio-G. Vous êtes docteur et talmudiste et vous publiez un essai qui se propose de porter un regard juif sur la pandémie de Covid-19 et notamment sur le confinement. Ça s'intitule Apocalypse et Renaissance et c'est publié aux éditions Salomon. Vous y interrogez, docteur Botbol, notre part de responsabilité collective dans cette épreuve. Est-ce que vous estimez que cet examen de conscience a été un peu trop négligé ? Non seulement négligé, mais occulté, ignoré. On a mis entre parenthèses cette période récente de notre passé, alors même qu'il a laissé des victimes qui sont décédées, qui ont été malades. Et puis nous, les survivants, nous devons tirer, comme dans toute épreuve, les enseignements. Sinon, ça aurait été pour rien, comme on dit. Et comment vous expliquez justement cette absence ou présence relative d'une introspection collective à l'échelle du pays, mais au-delà de l'humanité peut-être ? Parce qu'elle a été traumatisante, aussi bien pour les politiques que pour les médecins que pour la société en général, puisque la crise sociale, économique, le confinement, cet ensemble de choses n'est pas très agréable à se remémorer. On voudrait vite tourner la page et penser à autre chose. Alors, cette pandémie nous a incités à repenser le monde dans lequel nous vivons, autant sur le plan social et familial que moral et professionnel. C'est ce que vous écrivez, Dr Ali Botbol. On pensait aussi que ces changements subis à partir du printemps 2020 seraient peut-être davantage pérennes. Deux ans et demi plus tard, on a plutôt l'impression que ce fut seulement un écran de fumée. Mais oui, parce que l'homme aime bien la quête du bonheur, du confort et que les questions existentielles, ce n'est pas sa tasse de thé, c'est ce que Pascal appelle le divertissement. C'est l'esquive des questions existentielles que cette épidémie a remis au goût du jour, mais qui n'a pas connu de suite. Alors, le Talmud, donc la tradition orale juive, propose une série de rituels à opposer d'une certaine façon aux épidémies ou aux catastrophes naturelles comme la sécheresse extrême. Ça passe notamment parfois par des jeunes. Est-ce que ces catégories de pensée vous ont aidé, notamment pendant le confinement même, à vous accrocher à ces repères de sens ? Le repère de sens, il existe, je crois, chez l'homme sans avoir recours à la tradition juive. Tout un chacun essaie de donner du sens à la perte de son bonheur, de son confort. Également, je crois que le sens, c'est ce qui nous motive à essayer de comprendre ce qui s'est passé pour aller de l'avant. Et c'est ce qu'on appelle la résilience de manière générale. Et je crois que la tradition juive n'a fait qu'interpréter certains événements apocalyptiques, aussi bien dans la Bible que dans la période talmudique, pour leur donner du sens et ne pas retomber dans les mêmes épreuves, dans les mêmes erreurs. Vous revenez évidemment dans le livre sur la période du confinement, qui à vos yeux a présenté malgré tout un certain bienfié. Lequel ? Est-ce que cette vie ordinaire, pendant cette période dépourvue, ou presque de toute socialité physique au moins, nous a permis selon vous de découvrir ou de redécouvrir quels étaient finalement les tréfonds du sens de notre existence ? D'abord, la précarité de la vie qui a été exhumée pendant cette période du Covid, la finitude de la vie nous a ramenés, qu'on le veuille ou non, à donner du sens à notre existence. La vie n'est pas éternelle. Du jour au lendemain, on peut disparaître. Essayons de faire que chaque jour soit un jour nouveau, un jour de renouvellement, un jour de progrès. C'est pourquoi j'ai consacré un chapitre à « Qu'est-ce que la vie ? » et puis deux autres chapitres sur la place de la parole, sur le pouvoir de la parole, du dialogue, tout simplement parce que lorsqu'on était confinés, nous avons découvert qu'on avait désappris de parler. On a beaucoup communiqué, l'image, nous sommes connectés les uns aux autres, mais chacun dans son individualité, dans son individualisme. L'esprit communautaire, cette présence, cette co-présence de chacun, je crois que c'est elle qui permet le dialogue et non pas des monologues croisés. Et c'est ce qui permet le regard les yeux dans les yeux et puis le partage tout simplement de nos soucis, de nos projets, de nos préoccupations et de notre destin commun, de notre vocation. Et Libre de Bolle, la période ouverte en mars 2020 par la première vague de coronavirus a généré, voire accentué la remise en cause de la parole politique, mais aussi scientifique et médicale. Face à cette relativisation de ces autorités, diriez-vous que le pouvoir religieux est parvenu à apporter une parole, à répondre finalement à cette quête de sens, de perspective aussi des populations ? Je constate que non. Malheureusement, cette période n'a pas été suffisamment pensée par les religieux, sinon par des consignes de sécurité, bien sûr, qui sont universelles. Mais le fait même que les synagogues et les lieux de culte en général aient été fermés doit nous faire réfléchir sur notre rapport à Dieu. N'est-ce pas là peut-être un signe du ciel, si on veut en voir un, pour nous dire, revenez à la synagogue, mais revenez avec un peu plus d'enthousiasme, un peu plus de sérieux, repensez votre rapport à Dieu, ne tombez pas dans la routine de la religion comme on tombe dans la routine du travail et de la vie ordinaire. Et je crois que c'est un des signaux que le monde religieux, le monde juif devrait saisir au vol. Repensez les masques, c'est peut-être ne pas dire du mal d'autrui, de la médisance, les gestes barrières, c'est peut-être le respect d'autrui. Voir la synagogue se fermer, c'est peut-être dire, prenez un peu de pause pour repenser votre retour à la synagogue, ne revenez pas comme précédemment. Autrement dit, Dieu dit, vous êtes mes fidèles, mais vous êtes peut-être mes pseudo-fidèles, je crois moins en vous que vous ne croyez en moi. Peut-être. En tout cas, c'est une interrogation que chacun doit se poser. Dès les premières heures du confinement, le récit du déluge et de l'arche de Noé dans Béréchit, le livre biblique de la Genèse, a été convoqué par les croyants. En quoi, ce que nous avons vécu collectivement et individuellement, vous a aidé, vous, Elie Botbol, à relire l'expérience de Noé et de sa génération à travers ce que nous vivions ? Tout simplement, une question simple. Pourquoi Dieu a détruit le monde par le déluge ? Pourquoi a-t-il confiné Noé avec les animaux pendant toute une année alors qu'il aurait pu envoyer une bombe atomique sur le monde et dire à Noé de se mettre dans un bunker le temps que les irradiations détruisent tout le monde ? S'il y a eu confinement, c'est précisément pour qu'on pense à nous-mêmes. On pense souvent au monde qui nous entoure, à la question « ma ». Qu'est-ce que le monde ? Mais on oublie souvent la question du « mi ». Qui sommes-nous ? Le sujet par rapport au monde et le confinement nous met face à nous-mêmes. C'est ça, se recueillir. Quand on parle du recueillement, c'est s'accueillir soi-même, c'est accueillir notre être et non pas simplement ce qui nous entoure. Et d'ailleurs, c'est Pascal qui disait que l'homme, qu'il ne s'est pas resté confiné, qu'il ne s'est pas resté dans sa chambre et c'est une perte de chance que de ne pas s'interroger sur ce que nous sommes par rapport au monde. Une dernière question, Elie Botbol, cette période de confinement a réévalué, écrivez-vous, l'importance de la parole. Une parole pas suffisamment jusque-là investie, à l'ère pourtant du tout communication. Et vous notez que la libération de la parole, le foisonnement des informations, a paradoxalement nourri une forme de perversion de la parole. En quoi la tradition juive nous guide pour esquisser une forme de chemin de parole apaisée, une éthique du dialogue ? Vous remarquerez que la Torah écrite est très avare de mots, alors que la Torah orale, au contraire, dans le Talmud, on voit énormément de dialogues, des dialogues contradictoires, des dialogues argumentés, quelquefois des blocages dans le dialogue, comme dans le traité Babam Tsiya 59b, où Rabbi Eliezer n'est pas compris par ses pères. Il convoque le ciel pour trancher une discussion et ses pères lui disent mais non, c'est sur Terre que les choses se passent. Dieu ne peut pas venir à ton secours. Autrement dit, si nous sommes là pour parler, pour dialoguer, c'est qu'à partir du dialogue, de cette relation pacifique qui passe par des mots, par des nuances, par un ensemble de choses, c'est uniquement par ce biais qu'on peut d'abord féconder notre pensée et qu'on peut également nous faire comprendre par autrui. N'oublions pas que le monde a été créé par la parole selon Pierre Kéavot, que les dix paroles du décalogue sont émancipatrices et humanisatrices d'une humanité et que la terre d'Israël a été donnée par une parole, c'est ce qu'on appelle la terre promise, que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu par une simple parole de Dieu qui nous dit vous serez pour moi mon peuple, autrement dit, la parole est au centre même de notre vie, c'est ce qui caractérise même l'être vivant selon la Bible qui dit les rouach mémalela, nefeshraya, c'est quoi une âme vivante, c'est un être parlant. Merci, merci beaucoup Elie Baudbol d'avoir été avec nous, je rappelle le titre de votre essai Apocalypse et Renaissance, réflexion juive sur la pandémie du Covid, c'est publié aux éditions Salomon, on peut réécouter cet entretien sur radioj.fr et en vidéo sur notre page Youtube, Hanouk Asameyar, et à bientôt. Hanouk Asameyar, merci. Merci.